et bien salut tout le monde c'est sapeu et c'est parti pour une nouvelle vidéo on va parler des pièges un petit peu surtout du piège sournois et répulsif parce qu'en fait les autres bon ils n'ont pas d'effets vraiment particuliers quoi c'est juste des dégâts il y en a un qui met du poison un qui met des vrais des gros dégâts et l'autre des dégâts en masse en masse et en zone bon après il y a le silence et compagnie mais ça on s'en fout un petit peu donc on va parler du répulsif donc qui pousse de deux cases et du sournois qui attire d'une case au centre donc c'est les deux qui vont nous intéresser pour les faire des impulsions comme on dit donc c'est vrai un petit peu créer de la vitesse voilà quoi c'est un petit peu swaggy donc va falloir suivre un petit peu c'est pas très compliqué ou de base voilà vous avez un piège donc là l'effet de base du piège c'est qu'il va pousser deux cases ici donc vraiment ça tout le monde connaît je pense mais maintenant si je rajoute un autre piège mais qu'est ce que ça va bien pouvoir faire là du coup ça va s'accumuler donc il faut se rappeler de l'ordre donc ça va être dans l'ordre donc j'ai mis ce piège en premier donc d'abord il va pousser de deux cases à droite puis j'ai mis celui-là en second donc il va pousser de deux cases vers le haut enfin vers moi là donc voilà il va faire ce chemin là avec la case orange qui va déterminer son tour ici vous pouvez encore en rajouter il n'y a pas de problème sans rajouter un autre c'est pareil c'est le même fonctionnement d'abord de deux là donc il fait l'effet du premier piège puis l'effet du second piège donc qui est poussé de deux puis l'effet du troisième piège qui est de repousser de deux mais vers le vers le centre on va dire ça parce qu'il n'y a pas vraiment de gauche et droite au bas enfin je sais pas comment vous vous repérez parce que si vous vous repérez par rapport à ce que je vois de mes yeux ou ce que je vois par rapport à ma sram enfin bref c'est un peu le bordel donc voilà là vous avez déjà une impulsion en gros vous avez plusieurs effets sur la même case j'ai pas le pousser depuis ici parce que là c'est mal il va terminer ici donc il va terminer juste devant moi le push là voilà voilà vous avez déjà une impulsion c'est pas le même système avec les pièges en droit les gars c'est pareil là il va tirer d'une case là bas puis il va remonter d'une puis il va le redécaler d'une donc il va faire ce chemin là d'abord cet effet de là donc il attire ici puis il remonte puis il redécale qui a terminé juste ici une case juste devant où il était de base en fait voilà voilà c'est le même principe après vous pouvez vraiment allier les deux jusque vous en rappeliez si vous êtes un peu perdu si vous suivez pas trop et fait des tests au push allez vite comprendre donc voilà là il va d'abord de pousser de deux puis de une mais attention c'est c'est pas le c'est pas d'une traite quoi là ça pousse de trois cases mais ça va être en deux parties en deux temps par exemple si je mets vous avez juste avec ça par exemple je peux mettre trois pièges mortels c'est ce qui est assez efficace donc là juste avec ça il va pousser de trois cases du coup de deux puis de une mais ça va pas être d'un coup du coup il va déclencher les trois pièges mortels donc ça ça peut être assez efficace par exemple vous avez juste mis deux pièges il va déjà déclencher trois pièges mortels donc le push est bientôt plein bientôt plus de vita donc on va le tuer on va relancer un autre il y en a nickel nickel chrome voilà donc voilà après vous pouvez vraiment que je vous ai dit faire des trucs bien plus compliqués mais là je vous expliquerai un peu les bases donc là il pousse de deux il attire de une vers le donc il va faire comme ça merde j'ai coupé le speck m'on s'en fout hop donc là il termine ici vous pouvez rajouter des pièges sur nous il n'y a pas de problème il pousse de deux il attire d'une il redécale de deux donc là il termine son tour il termine ici si je me trompe pas ouais c'est ça et là à partir de cette case là même vous pouvez refaire une impulsion il n'y a pas de problème un pente là ça peut-être foire et ouais merde on va pas mettre ce piège là parce que il va bloquer l'autre celui-là il va gêner donc on va le virer hop voilà donc sinon on pouvait voilà il termine de là il pousse de deux et on va remettre merde en putain j'ai encore mis clics et relou putain vais chier on va passer c'est pas grave on perd du temps non c'est pas grave on a le time de façon hop enfin moi j'ai cours dans pas longtemps mais bon c'est pas grave c'est pas votre problème du coup là il pousse de deux il attire de un il décale de un ensuite il arrive sur un autre une autre impulsion donc lui il va repousser deux et il va redescendre de deux donc au final le push il va juste terminer ici tout simplement voilà après faut suivre un petit peu lâcher qui a pas mal de bordel sur les sur la case donc c'est vraiment dans l'ordre dans lequel j'ai posé donc j'ai mis le piège répulsif en premier puis celui-là puis celui-là donc ça va faire de 2 1 2 là il ya les deux autres répulsifs donc j'ai plus j'ai fait encore mais je crois que j'ai mis d'abord celui-là qui va repousser de deux puis celui-là il va redescendre de deux donc normalement il n'y a pas de problème c'est de faire ce que je vous ai dit ça c'est vraiment l'impulsion ça c'est voilà voilà après c'est un truc pas très compliqué mais puis pas très utile dans cette situation là parce que vous avez pas faire un réseau comme ça ça n'a pas de sens et le but des réseaux je tiens à vous rappeler c'est vraiment si vous voulez faire un réseau qui est rapide et efficace vraiment en peu de tours qui fait le plus de dégâts faut jouer avec les pièges mortels et pour jouer avec les pièges mortels j'ai peut-être pas tué le putsch du coup il faut pouvoir en mettre de partout mais c'est pas très compliqué par exemple si je fais ça ça hop ce que je fais souvent en agro moi c'est ça là vous avez déjà beaucoup de possibilités de placement de pièges mortels vous pouvez en mettre un là ensuite vous pouvez en mettre vous pouvez en mettre un là vous pouvez également mettre 3 ensuite un quatrième ici hop là vous avez déjà mis 4 ensuite pour continuer une fois que vous avez fait ça vous pouvez rajouter un merde j'ai putain j'ai encore mis ce clic c'est relou j'ai encore mis ce clic j'ai mis une tiavotte c'est pas grave donc ensuite vous pouvez continuer les impulsions de cette manière je fais que des mises clic on attendait on va se concentrer parce que là on va prendre notre temps voilà comme ça voilà donc là vous avez encore deux possibilités de pièges mortels en ici puis un ici bon là j'ai plus de place mais normalement vous pouvez en rajouter encore d'autres mais là j'ai plus de place que la map est pas très pratique ça n'a pas gros il ya bien plus de place mais vous voulez que là oui déjà que là ça déclenche 1 2 3 4 5 6 pièges mortels à noter qu'un piège en tête à environ 600 plus de concentration de chaque rate 200 ça fait 800 dégâts fois 6 ça fait du 4200 non 8 fois 6 8 fois 6 8 fois 6 oui c'est ça ouais c'est ça 4800 je sais plus compter 4800 pas 4200 c'est 7 fois 6 4200 oui bon bref 4800 4800 dégâts en très peu de temps vraiment en plus là je compte pas les dégâts des pièges sournois que vous en avez 3 plus 2 répulsifs qui rajoutent des dégâts vu qu'il y a la concentration de chakra à chaque fois bon là ça va le tuer direct mais ça aurait tout déclenché je vous rassure faites moi confiance un autre petit truc qu'il faut que je vous parle qui peut être assez important c'est pas vraiment du réseau de pièges est aussi une fois que vous avez vous avez compris un petit peu les systèmes d'impulsion et tout qui sont vraiment très utile il faut en mettre un maximum quand vous pouvez parce que si vous faites des réseaux de pièges tout con en additionnant les pièges sans moi c'est moyen moyen enfin si vous faites que vraiment vraiment que ça c'est bof bof quoi vraiment des pâtés comme ça ça va faire des bons dégâts mais ça va être un petit peu long à mettre en place donc c'est moyen moyen donc un autre que je voulais vous dire qui va pouvoir vous être utile et qui est peut-être pas tout monde connaît c'est l'ordre attirance du pêche du pêche en moi donc le problème qui s'offre à nous c'est si moi j'avance dans cette case là est ce que j'ai encore buggé non c'est bon donc si moi j'avais dans cette case là est ce que c'est le push ou moi qui va être retiré en premier pareil si j'avais dans cette case là si j'avais dans cette case là et ça va être lequel qui atteint en premier donc c'est tout con en fait c'est un ordre d'attirance prédéfinie vraiment de base c'est donc c'est cette case là qui attire en premier qui sera prioritaire puis celle-là puis celle-là puis celle-là donc en gros si vous avez capté si moi j'avance dans celle-là sur cette case là c'est moi qui va être attiré et non le putsch vous allez voir voilà et en revanche en revanche si je fais ça c'est le push qui va être attiré au centre et non moi vous avez que c'est vraiment en fonction de la case si je fais ça par exemple ça va être encore le putsch qui va être attiré parce qu'il faut pour comprendre moi j'ai la qui enfin là c'est la case 1 on va dire la 2 la 3 et la 4 lui de la case 3 donc la gastro à la prioritaire sur la 4 regardez il va être attiré au centre c'est vraiment tout le temps pareil là si je fais voilà on va aller en bas là en revanche si je vais en bas c'est moi qui va être attiré en premier parce que moi j'ai la case 2 up à quoi ça va servir ça vous allez me dire par exemple si vous voulez bloquer un ennemi tout simplement que vous avez enfin voilà de loin plus faire comme ça avec vos doubles et vous le pousser et là à mer non j'ai un mauvais exemple du coup putain quel con c'est qui c'est pas ça qu'il fallait faire c'est dans l'autre sens espèce de con de double on va faire comme ça plutôt up voilà donc dans cette situation là en gros vous pouvez pousser votre double et ça va le bloquer contre le mur voilà donc là vous pouvez bloquer un ennemi de loin en fait un peu grâce à ça ça peut savoir plein de trucs en vrai en vrai ça peut servir à pas mal de trucs mais bon voilà c'est une des des utilités mais bon c'est bon à savoir et puis c'est pas le seul sort qui a un fonctionnement comme ça parce que le sort du du des lieux trop par exemple là comment il s'appelle je sais plus le sort qui attire de loin là d'une case au centre commotion il me semble c'est le même principe un lors d'attirance je crois que c'est le même je vois pas où ça changerait et pour à peu près tous les sorts il me semble que c'est le même on va tester mais si je fais repérage enfin ils vont peut-être attirer les deux en même temps mais normalement ça attire d'abord le double ouais on voit pas trop parce que ça attire en même temps mais des fois ça peut jouer là dessus bref voilà on va essayer de juste et sur une agro ou un défi pour vous montrer maintenant la dernière chose qui vous reste à faire une fois que vous avez votre beau réseau bien propre c'est comment optimiser vos chances pour mettre un mec dedans en fait créer un maximum d'entrée dans votre réseau je vais peut-être pas faire d'agro je vais juste faire un combat contre des piou en fait juste pour montrer comment placer un petit réseau hop bon alors si je trouve une agro je le ferais mais en fait le truc problème c'est que j'ai pas trop de temps j'ai cours dans 30 minutes et voilà et des fois il y a des agros qui peuvent être très longues et j'ai pas trop envie de perdre en plus ça c'est un fk j'aurais bien agro mais bon bref on s'en fout est ce qu'il ya des piou merci nickel un piou tout seul hop donc on va envoyer un double pour pas qu'il vienne me faire chier donc voilà en général moi quand je commence on va attendre voilà tour 1 en gros ce que j'aime bien faire en agro je pense vous avez vu sur toutes mes vidéos je passe invisible faites pas pareil que moi les gars parce que sinon il y avait les gens qui vont jouer contre des strams ils vont se dire ils vont tous faire ça et je fais je commence à faire un petit réseau comme ça cacher un petit peu loin et je continue donc là il ya une impulsion déjà que je vous parlais tout à l'heure hop donc là ça pousse de 2 ça remonte de 1 ça décale de 1 et hop là un passage au conseil je fin au passage plutôt je joue au cap de classe ce qui me permet d'avoir un piège répulsif pour 2 pa qui peut être pas mal du tout voilà en général je fais à peu près ça je veux pas plus de pièges mortels parce qu'au final rien que ce nombre de pièges mortels ça va suffire pour tuer le mec en général et puis vous pouvez en rajouter un maximum de pièges mortels à présent je peux en rajouter un là je peux en rajouter un là et ensuite donc voilà une fois vous avez ça c'est environ mon réseau de base vraiment le coeur du réseau qui va faire le maximum de dégâts c'est ça c'est vraiment ça ça va tuer un mec ça n'y a pas de problème vous tapez environ 600 on va dire sur des résistances 600 700 sur des résistances sur 0% je tape environ 800 850 pour un piège mortel donc sur des rêves vous allez taper environ 500 600 700 dégâts ça dépend pour un piège mortel donc là il y en a un deux trois quatre cinq six sept voilà déjà rien que ça ça va tuer en plus il ya des dégâts de pièges chandons à côté donc là c'est pas un problème donc une fois que vous avez ça vraiment le coeur de votre réseau il va falloir créer les entrées un maximum d'entrée de réseau c'est pour ça que vous faites un petit peu des pièges des pièges répulsifs comme ça où vraiment il ya plusieurs entrées là déjà il y en a deux à une ici une ici et c'est que le début vraiment pour en créer un maximum facilement et pour les créer les entrées ça va vraiment être le piège chandons qui va vous aider un maximum le piège répulsif également voilà ensuite au fur et à mesure du combat vous avez une fois que vous êtes en situer cette situation là pendant je parle un peu vite votre but façon c'est vous c'est de survivre vous soigner grâce au dos coco je l'ai pas mais c'est pas mal parce que ça fait gratos soit avec des banques perfides de temps en temps vous soignez et vous pouvez juste vous avez juste à poser un piège sur moi et après le reste du temps vous soignez ou alors vous caser des pièges répulsifs pour gêner l'ennemi et là vous avez un maximum d'entrée de réseau et au fur et à mesure que le combat avance vous allez avoir de plus en plus d'entrée par exemple je pourrais ajouter une entrée si je fais un piège répulsif ici hop là donc ça veut dire que par exemple si je pousse le gars soit sur cette case soit sur celle là soit sur celle là soit sur celle là ce sur celle là ce sur celle là ça va le mettre dans le réseau dans tous les cas donc vous voyez que ça fait une deux trois quatre cinq six sept sept entrées différentes et je peux en rajouter encore avec le temps si on rajoute du plus on rajoute du temps plus on rajoute des entrées si je mets un piège répulsif ici on rajoute encore une entrée est vraiment un conseil faut que vous entrez vos entrées soit dans les lignes principales de la map c'est à dire celle là vous voyez que c'est là vraiment la ligne majeure c'est là également et c'est important d'en avoir fait gaffe aussi parce que si vous faites les entrées trop près enfin le mec peut déclencher vos réseaux avec vos avec des invocations c'est un peu chiant voilà au fur et à mesure vous pouvez changer pour rajouter des pièges répulsifs à côté vous pouvez faire des trucs comme ça vraiment il ya plein de possibilités c'est vraiment quand on joue réseau il ya plein de possibilités qui s'offre à nous pour faire des trucs stylés quand nous aimons bien ça voilà donc là vous avez vraiment beaucoup d'entrée vous avez une entrée ici si le mec est un peu loin voilà vous pouvez pousser ici ça va tout déclencher vous avez une ici 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 vous avez plein 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 et ça c'est ce qui va vous faire gagner vraiment bien ce qui est bien voilà c'est d'avoir une entrée qui est accessible sur les deux les deux lignes de la map là et voyez que là vraiment où que je google vous des métiers l'ennemi allez tout le long là ça va vraiment tout déclencher ça va faire ce chemin là hop ça devient là hop c'est déclenche les pièges mortels t'açon c'est le coeur là qui est important que si ça déclenche tout ça mais que ça déclenche pas tous vos pécheurs voilà c'est pas grave du tout c'est pas grave du tout parce que ça va quand même le tuer il n'y a pas de problème là dessus donc voilà ça c'est un petit peu de tout on va peut-être pas déclencher notre propre piège propre réseau j'ai combien de vidéos 15 minutes déjà et ça passe vite je pourrais vous dire tellement de trucs en fait sur les réseaux parce que je fin voilà j'ai fait super longtemps j'en joue j'ai plein de petits conseils mais bon j'y pense pas forcément voilà donc ça c'est un truc que j'aime bien faire aussi bon vu que je le monte maintenant les gens ont s'en douté mais en gros je me prépare toujours un petit réseau pour moi là haut en haut de la map là bas en fait ce réseau c'est un petit peu un réseau de survie quoi il va pouvoir il va me permettre de me sauver la vie si je suis un petit peu dans la merde si je suis un peu à mesure voilà que vous pouvez rajouter des entrées comme d'habitude voilà le but vraiment fait un coeur de réseau avec plein de pièges mortels vous faites un maximum d'entrée avec un maximum de pièges très plus dix fait pièges sur noix et après où vous poussiez le mec ou qui en fait le but c'est vraiment oui qui soit sur la pub vous pouvez mettre dedans je vais vous montrer un petit peu comment ça marche comment j'aime bien jouer des fois alors il va falloir que je mette un double par honte pop pop comment j'aime débrouiller on attendait faire une petite manip là tu peux casse gueule la manip je suis contre un piou mais bon bref voilà nickel c'est ce que je voulais moi la vidéo va dur environ 20 minutes pas grave je sais qu'il aura pas forcément beaucoup de vue sur cette vidéo parce que voilà les gens ils s'en foutent un peu peut-être certains mais en tout cas si vous avez bien aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un like un jeudi jeudi à l'avance mais ça me fera en plaisir quoi je sais pas donc bref voilà donc ça ce que j'aime bien c'est vraiment campé en haut de la vape là vous sentez en sécurité et souvent les ennemis vont être vers cette zone là vraiment ils vont souvent être là avec beaucoup d'invoques autour par contre faites attention si c'est des sacrières par exemple il aura pas mal d'invocation à côté donc ça peut gêner un peu des fois en gros une fois que vous avez ça on va même mettre une impulsion comme vous avez dit hop je peux même en mettre une seconde vous allez voir donc voilà là je suis prêt voilà je me sens bien l'ennemi il est pas forcément sur cette ligne là mais il est par là ça va même s'il est par là ça va suffire donc une fois que vous êtes chaud vous allez déclencher votre propre réseau il va vous mettre aucun dégâts les gars pas besoin de paniquer et hop là vous avez vu l'ennemi on va dire que c'est notre double vous pouvez le mettre dans le réseau alors vous avez commencé de super loin voilà là si l'entrée de réseau possible et là ça va tout déclencher sans problème si j'avais mis dans les autres entrées que je vous avais dit ça aurait déclenché également il n'y a pas de problème donc ben voilà pendant je crois que j'avais activé le curseur bon moi c'est pas grave ça donc voilà c'était ça peut n'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé si vous avez des questions n'hésitez pas allez vous entraîner au putsch et après faites vous des agros au calme et vous allez voir vous allez bien vous en sortir il n'y a pas de problème un conseil si vous débutez si vraiment vous débutez enfin moi même si je débute pas dans les réseaux je joue encore à cap de classe que c'est super cheaté quoi c'est du free réseau avec le cap de classe il n'y a pas de problème voilà et c'était simple et tout le monde non 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 t t t t t Sous-titrage ST' 501